Pour commencer, je vais appeler Marc Gédliska, vice-président du CLAIR, pour présenter Leclerc, qui est le porteur de cette action, la Ligue UNR. Bonsoir. Leclerc, c'est une association loi 901 qui a fêté ses 30 ans. 25 ans, parce qu'il n'y a pas longtemps. Donc, il y a une association qui rassemble pas mal d'adhérents, dont beaucoup d'associations de terrains, notamment les espaces Info-Energie, qui forment un gros contingent, mais aussi des collectivités locales, des orgues de formation, et puis des professionnels, des énergies renouvelables. Alors, l'appellation est un peu trompeuse, on a toujours ce problème depuis très longtemps, de changer notre nom, parce qu'on ne s'occupe pas que d'énergie renouvelable, on s'occupe aussi d'efficacité énergétique, et d'accompagnement des territoires, et de formation, etc. Mais bon, on est connu comme ça, et ça va pas mal quand même. Voilà, donc, il y a une équipe à Paris dont Yannick fait partie, qui est à Montreuil, sous les toits bleus de Montreuil, qui reste une référence en termes d'intégration sur des logements sociaux, et qui donc organise beaucoup d'activités, dont ce Championnix, qui est devenu européen depuis peu. Ça fait deux ans que l'action est passée européenne, une première cérémonie de récompense, la seconde sera cette année au mois d'avril, et alors, merci pour la transition. Ce qui se passe, c'est que ce Championnat français remet des prix au niveau français, et parmi les différents lauréats, un certain nombre de collectivités sont sélectionnées pour, après, disputer cette compétition européenne, Ligue des Champions des énergies renouvelables, REST Champions League, dont le panneau derrière moi est témoin. Une deuxième étape, une deuxième dynamique, qui permet aussi de créer des réseaux d'échange au niveau européen, et c'est extrêmement intéressant. Marc, merci, et on va...